à travers le pays, ils mettent en place des mécanismes de sensibilisation tout en incluant les partenaires de l'éducation nationale. Jeanette Mougoula-Massala, Guy Serge Dizambo pour le point. Intensifier la sensibilisation dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays sur l'usage des drogues en milieu scolaire et universitaire constitue le cheval de bataille pour le ministère de la Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé, la Fondation Mabanière et l'Agence Nationale du Médicament. L'OMS a fait du programme sur la santé des adolescents et des jeunes une priorité importante et donc il est important de s'attaquer aux problématiques qui concernent les jeunes et cette problématique-là en est une très importante. Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation, cette réunion préparatoire revêt pour les organisateurs d'une importance capitale. L'objectif est celui de pouvoir leur rappeler que la campagne a été lancée le 16 octobre en présence de la Fondation Mabanière et de plusieurs membres du gouvernement et que nous avions l'instruction de pouvoir la mener. Il s'agissait aujourd'hui de leur transmettre les outils de sensibilisation et de valider avec eux la cartographie. Et donc nous allons sectorialiser la lutte de telle sorte que eux qui ont plus d'ancrage au niveau de la jeunesse dans leur zone et leur périmètre d'action, nous voulons qu'ils soient les acteurs principaux dans cette lutte. Les agents sensibilisateurs se disent prêts à aller sur le terrain. Aujourd'hui, pour nous recevoir justement les kits, c'est pour nous une charge, c'est aussi également une responsabilité de pouvoir justement apporter le message justement. Et pour cela, nous avons besoin également de l'appui, d'une formation, d'un accompagnement, parce que nous avons des enfants déscolarisés qui ont besoin également de recevoir ce message. Informer, prévenir et agir, c'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation. Les médias servent de relais durant la campagne. Les kits de sensibilisation ont été remus aux ayants droit au nom du ministre de la Santé et de la présidente de la Fondation Mabanière.